Bonsoir M. Delfraissy, 3,3 millions d'effets secondaires déclarés sur la base de données de l'OMS, 25 000 morts aux Etats-Unis, 36 000 morts dans l'Union Européenne, imputable au vaccin, et je dis le mot imputable parce que ces vaccins consistent à injecter le code génétique de la protéine Spike, et cette protéine Spike a une toxicité, elle se colle au récepteur ACE2 sur les cellules endothéliales à l'intérieur des vaisseaux sanguins, et on a observé des thromboses, des myocardites, des AVC, tout un tas de choses qui sont liées à ces toxicités, on a également observé des rechutes de cancer, il y a de nombreuses études, des autopsies, des choses comme ça, des études in vitro également, et des maladies neurodégénératives, ainsi que des réveils de maladies auto-immunes. Ma question, M. Delfraissy, c'est pourquoi, malgré une toxicité qui est quand même importante pour un médicament, est-ce que ces vaccins ont continué de bénéficier de leur autorisation de mise sur le marché conditionnel, et étant donné, finalement, le moindre efficacité, parce que, bon, finalement, après quelques mois, l'efficacité, même sur les formes graves, baisse, je voulais savoir, est-ce que, selon vous, la balance bénéfice-risque est toujours suffisante pour permettre à ces vaccins de rester sur le marché ? Écoutez, je crois que, clairement, vous n'êtes pas très chaud pour les vaccins, si je vous entends. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires, mais dans la balance bénéfice-risque, alors, au niveau individuel, chez en particulier les patients les plus âgés, les plus fragiles, ayant un déficit immunitaire, oui, je vous dis ce soir, je suis très à l'aise pour vous dire que le rapport bénéfice-risque, il reste en faveur d'un vaccin. Bon, ça, c'est un premier point. Par contre, là où vous pouvez m'argumenter, c'est en population plus générale. C'est une vraie question, que je n'ai pas totalement résolue dans ma tête. Qu'on vaccine, pourquoi vacciner d'une population jeune qui a nettement moins de chance, enfin, moins de risque, plutôt, de développer une forme sévère et de forme grave ? Sous-titrage Société Radio-Canada